Avec les nouveaux outils d'IA actuels, il n'a jamais été aussi simple de se créer une nouvelle photo de profil unique et extraordinaire. Imaginez-vous en Terminator, en star de K-pop ou encore avec une photo qui vous met plutôt en valeur. Oui, effectivement, c'est vraiment mon corps. Un jour peut-être. Et le plus incroyable dans tout ça, c'est que vous pouvez obtenir les mêmes résultats gratuitement et en seulement trois étapes simples que je vais vous présenter dans cette vidéo. A la fin de cette vidéo, vous pourrez transformer une photo ordinaire comme celle-là en des photos de profil ultra stylé comme celle-ci. Salut à tous, moi c'est Juice, ingénieur en robotique. Et sur cette chaîne, on décrypte ensemble ce qui se passe dans le monde de l'IA et de la robotique. Donc si vous voulez faire partie de cette communauté et ne rien manquer, abonnez-vous. Ok, donc la première étape, c'est d'avoir une photo de vous. De préférence de face, sans fond, sans lunettes et sans trop de barbe pour les hommes. Apparemment, ça marche moins bien pour les hommes qui ont une de grosses barbes, mais je vous avoue que je n'ai pas pu confirmer cette information pour des raisons évidentes. Un jour peut-être. Ensuite, la seconde étape, c'est de trouver une photo de profil sympa que vous aimez bien. Pour cela, plusieurs manières, soit en prenant directement sur internet, sur une bibliothèque d'images telle que Unsplash ou Pixabay. Vous aurez alors un choix immense de photos réalistes. Mais le mieux, c'est quand même de générer vos propres images avec des outils IA. Si vous avez un abonnement mid-journey, je vous recommande d'aller sur le site Mid-Library pour trouver des styles originaux. Donc si on va sur ce site, on va pouvoir voir que dans la catégorie Portrait, on va avoir différents styles. Par exemple, moi j'aime beaucoup celui-ci. On peut essayer de voir un petit peu s'il y a d'autres styles qui pourraient nous intéresser. Celui-ci est très sympa également. Ok, partons sur celui-ci, donc le premier. C'est en fait l'illustrateur Martin Hansing qui a réalisé ce type d'illustration. Donc on peut copier le style, donc juste en cliquant ici. Et ensuite se diriger vers Mid-Journey. Ici on peut écrire Imagine. L'illustration qu'on vient d'enregistrer. Ok, on peut peut-être ajouter des male portrait photo. Et on va voir, il va nous donner 4 images qu'on va pouvoir ensuite utiliser comme base pour notre photo originale. Ok, donc voici un petit peu les 4 images que ça nous a sorti avec ce type de style. Donc si vous avez Mid-Journey, c'est une façon très simple d'obtenir des portraits uniques. La dernière manière pour obtenir gratuitement des photos originales, c'est de se rendre directement sur des générateurs en ligne comme Leonardo.ai ou bien Lexica.art pour trouver des modèles originaux et pouvoir les télécharger directement sur le site. Je vous montre ça. Donc sur Leonardo.ai, vous avez juste à aller sur le menu Home et vous allez avoir de nombreux templates qui sont très sympas. Par exemple, celui-ci de Doctor Strange que j'aime beaucoup. Celui-ci est très sympa aussi de Aragon. Ok, partons sur celui de Doctor Strange. Donc j'ai juste à cliquer dessus et télécharger ici. De même sur lexica.art, on a juste à aller sur le menu Home et défiler. On peut voir toutes les photos qui sont disponibles et juste trouver une photo de profil qu'on aime bien. Celle-là est très sympa. Celle-ci aussi. Celle-ci est plus classique. Ouais, celle-ci elle est très bien. Et donc j'ai juste à faire clic droit, enregistrer. Et voilà, j'enregistre l'image. Vous avez donc maintenant une photo de vous et une image hyper stylée. Le but maintenant, c'est d'essayer de les mixer. Et pour ça, on va devoir retourner sur Discord. Si vous n'êtes pas familier avec la plateforme, pas de panique. Vous n'avez qu'à suivre pas à pas ce que je vais faire. Première étape, si vous n'avez pas de compte Discord, vous pouvez en créer un facilement et gratuitement. Moi, je vais directement me connecter sur mon Discord. Donc voici mon Discord. La première étape, ça va être de créer un nouveau serveur. Vous avez juste à ajouter un serveur ici. Créer le mien. Pour mes amis et moi. Le nommer. On va mettre la machine pensante. Forever. Hop. Créer. Et voici. Là, vous avez déjà votre nouveau serveur. La deuxième étape, ça va être d'ajouter le bot InsideFaceSwap à votre serveur. Pour ce faire, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien en description. Si je clique sur le lien en description, je vais pouvoir ensuite sélectionner le serveur qu'on vient de créer. La machine pensante Forever. Continuer. Vous pouvez faire autoriser. Confirmer que vous n'êtes pas un robot. Et voilà, on se retrouve sur le serveur. Vous n'avez plus que deux étapes à réaliser avant d'avoir votre photo de profil personnalisée. Donc, vous allez tout simplement aller sur un des channels. Donc, on peut rester sur General. Faire hashtag Save ID. Entrer le nom que vous voulez attribuer à l'image. Par exemple, moi, je vais mettre Juice. Choisir directement l'image. Donc, par exemple, moi, je vais prendre l'image qu'on a créée à l'étape 1. Faire entrer. Ce que ça va faire, c'est sauvegarder cette image pour pouvoir l'utiliser ensuite. La dernière étape, c'est de glisser-déposer les images qu'on a créées à l'étape 2. Donc, par exemple, la première image, c'est celle-ci. On fait Entrer. Ensuite, on fait clic droit, Application, InSwapper. On attend quelques secondes et voici le résultat. Waouh, c'est plutôt impressionnant. On peut faire pareil pour la deuxième image. On fait clic droit, Application et InSwapper. Et après quelques secondes, voici le résultat. Bon, je fais un petit peu peur sur cette image, mais je trouve ça hyper impressionnant. Et si vous avez utilisé Midjourney pour créer l'image, vous n'avez qu'à aller sur l'image. Donc là, j'avais créé cette image. Faire clic droit, Application et InSwapper. Et comme les autres photos, en quelques secondes, vous aurez le résultat. Et celui-ci est vraiment impressionnant. Avant de vous montrer quelques-unes des images que j'ai réalisées, on vient de dépasser les 10 000 abonnés sur cette chaîne. Donc, je voulais déjà vous remercier pour votre support, vos commentaires et vos abonnements. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et de rejoindre notre Discord. Et donc, comme promis, voici les résultats. 3, 2, 1 ! Comme vous avez pu le voir, l'outil a un petit peu de mal avec les photos qui sont... qui sont non humaines et les styles qui sont un peu trop différents de la réalité. Mais pour le reste, les résultats sont impressionnants. Petit disclaimer, ne faites pas n'importe quoi avec les images des personnes connues. Si vous les partagez, assurez-vous qu'elles ne portent pas atteinte à ces personnes. Vous avez le droit à 50 InSwap par jour gratuitement. La version Pro offre des fonctionnalités supplémentaires comme le FaceSwap de plusieurs personnes. Mais perso, je n'utilise que la version gratuite et c'est largement suffisant. Voilà, c'était Juice. J'espère que ce tuto a été utile. Partagez vos meilleures photos sur le Discord. On y est déjà presque 200. Le lien est en description. Et si vous souhaitez que je présente d'autres outils, dites-le moi en commentaire. C'est tout pour cette fois. Restez inspirés et connectés. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada